Bonjour à ta chère spectateur, et alors que la fête des mères vient tout juste de passer, parlons du film Joyeuse Fête des Mères de Gary Marshall. L'histoire, alors, on est à la veille de la fête des mères, et on va retrouver un groupe de personnages, donc trois mères, Miranda, Sandy et Jessie, et un père de famille qui a perdu sa femme il y a peu, Bradley, et on va les voir préparer la fête et régler leur vie juste avant celle-ci. Oui, c'est ça le résumé du film, en fait. C'est un peu bête, mais c'est un film choral, déjà, Joyeuse Fête des Mères, et c'est le genre de film qui se repose avant tout sur la création de personnages qui vont permettre aux spectateurs de se projeter dans ceci, et donc d'avoir une immersion par le biais de ces personnages, non par le biais d'une histoire forcément qu'ils vont suivre. C'est ça le réel intérêt de ce genre de film. Ce qui nécessite donc d'être assez massif, le film l'a fait deux heures, comme à son habitude chez Gary Marshall, donc Gary Marshall pour vous replacer dernièrement, c'était Valentine's Day et Happy New Year, et il est également, et surtout, et presque uniquement connu pour avoir réalisé Pretty Woman. Et en plus, ce film-là, c'est l'occasion pour le réalisateur de encore retrouver Julia Roberts, pour un film qui est pompeux, lourd, poncif, kitsch. En fait, Joyeuses Fêtes des Mers, c'est l'exemple typique du film fait pour les années 90, qui se retrouve planté en 2016. On ne sait pas pourquoi, mais il l'a. À l'image d'Happy New Year et de Valentine's Day. Ce sont des films qui sont dans l'esprit de ce que pensent les hommes, ou des films de cette veine-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose à faire aujourd'hui, mais qui sont présents quand même. Ça va être très très court, comme chronique, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film. Au niveau du scénario, on est quand même sur un scénario qui est signé par quatre auteurs. Donc, Anya Kochoff, Matthew Walker, Tom Hines et Gary Marshall, en tout cas, pour l'idée de base. Eh bien, ça fait beaucoup d'auteurs pour pondre un film qui, finalement, n'a pas grand-chose à nous montrer. En fait, pour faire simple, Joyeuses Fêtes des Mers, c'est le genre de long-métrage devant lequel on se retrouve. Eh bien, on ne sait pas ce qu'on regarde. Du début à la fin, on voit les personnages qui se rencontrent, qui ont des conflits ou non, et c'est amené de manière extrêmement maladroite parfois. Et on ne sait pas pourquoi on regarde ça. On se dit simplement, OK, je regarde des personnages qui vont peut-être changer un petit peu d'état et qui vont avancer dans la vie. Mais étrangement, ces personnages n'évoluent pas beaucoup. C'est l'énorme problème de cette écriture, donc des cas de scénaristes. On est dans un film où les personnages n'évoluent pas beaucoup, où ils avancent, où ils effectuent des tâches ou des actions qui vont les amener à repenser certaines choses de leur vie. Mais hormis un ou deux personnages qui vraiment évoluent, tous les autres personnages ne changent pas du tout d'état. Mais c'est vraiment plombant, parce qu'à l'Age d'Etat, on ne sait pas pourquoi on regarde ce film, on ne sait pas où est-ce qu'il veut nous emmener. Et ça nous montre tout simplement un film qui n'a aucun propos, hormis celui de montrer des portraits de mères modernes. Et même au-delà de ça, le film est assez maladroit dans pas mal de sens, parce que ces femmes sont des femmes typiques des années 90. Ce sont les femmes qu'on retrouve dans les comédies romantiques des années 90. Ce ne sont quasiment pour toutes, hormis Miranda, ce ne sont pas des femmes modernes. Miranda est une femme moderne, mais toutes les autres, ce ne sont pas des femmes modernes, ce sont des femmes au foyer ou presque, qui sont enfermées dans leur statut qui est égal à ce que pensait la production américaine dans les années 90. C'est-à-dire, hormis Julia Roberts, parce que grâce au film Erin Brockovich, on lui a mis une étiquette de femme qui peut porter des personnages féminins combattants, tous les autres personnages sont montrés comme des mémères qui soit restent à la maison, soit vont faire de la couture, soit vont faire de la déco. Et il y en a une qui a la chance de pouvoir en faire son métier, mais c'est tout. Et encore, on ne la voit même pas en faire son métier, c'est amené de manière complètement bâtarde, ça ne sert à rien. Au niveau de la mise en scène, Gary Marshall, le film est ultra kitsch. Visuellement, il est ultra kitsch. Il pue les couleurs qui pètent dans tous les sens, il pète le flashy, ça sent les paillettes à 10 km tellement le film est pétant au niveau couleurs. Là-dessus, c'est complètement planté. Le seul intérêt qu'on peut voir au film, c'est que tout de même, dans ses dernières 20 minutes, il y a quand même pas mal d'émotions qui sont ressorties du film et qui emmènent le non-métrage de manière plus ou moins élégante, même si ça semble extrêmement forcé parce que le pâteau s'est ultra appuyé, que c'est ultra lourd, il faut le reconnaître, et que ça n'est pas forcément élégant. Et c'est l'énorme défaut de Gary Marshall, c'est là où il pourrait être subtil et fin. Il préfère mettre des gros sabots, il balancer de l'émotion, mais de manière complètement vomitive, où on se retrouve avec des pétales de roses qui sortent de la bouche des personnages tellement ils puent les larmes et tellement ils suentent l'émotion, mais ils brûlent dans un état brut qui n'est pas du tout agréable pour le spectateur. Au niveau des acteurs, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui jouent bien dans ce film, malheureusement. La pire, c'est certainement Jennifer Aniston, qui en fait des caisses, mais du début à la fin, vraiment. Elle n'est pas du tout agréable et elle a un personnage qui est extrêmement complexe. Julia Roberts fait du Julia Roberts. Kate Hudson, sans plus, Kate Hudson, elle passe à peine. Il n'y a que Britt Robertson, qui est plutôt bien, dans le rôle de Christine, qui est vraiment intéressant, et Jason Sudeikis. Jason Sudeikis, lui, est vraiment classe. Il a vraiment une dégaine. Ça passe extrêmement bien. Son personnage est très bien amené. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Jason Sudeikis, c'est le meilleur acteur de tout film. Mais voilà, pour faire simple, Julia Sfaites des mères, ce n'est pas un film qui rend hommage au mère. Ça, c'est clair. C'est un long-métrage qui est extrêmement pompeux, qui est extrêmement lourd, qui n'a pas d'élégance dans son propos, et qui n'a pas d'élégance dans son geste, qui a 2-3 instants d'émotion qui sont plutôt bien amenés, mais qui reste trop furtif pour réussir à transcender tout un ensemble qui manque de cohérence et de justesse. Donc voilà, Joyeuse Fête des mères de Gary Marshall, vous pouvez largement vous en passer. Il a fait des meilleurs films chorales, et ce n'est pas pour dire, mais même Valentine's Day était quand même meilleur que ce film-là. Donc au pire, rabattez-vous sur Valentine's Day, même si ce n'est pas forcément la période. À plus ! Sous-titrage ST' 501